bonjour mesdames messieurs bienvenue encore une fois de plus en direct si congo live télévision nous sommes le mercredi 6 juillet 2022 vous les constatez nous sommes avec moïno ka espoir bonjour monsieur bon arrivée bonjour à monsieur les journalistes bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour félicitations à tous les vaillants combattants nos effardés qui sont sur les champs de bataille et félicitations à tous les généraux tout cela qui se battent pour rétablir la paix et la sécurité la république démocratique du congo analyst maison également vous êtes un activiste des droits humains ce matin en tout cas nous revenons sur cette question d'actualité il faut préciser qu'elle est présente de la république félix c'est ce que dit c'est journée depuis hier mardi en angola pour un mini sommet portant sur la situation sécuritaire à l'est du pays et d'état était prévu aujourd'hui entre lui et le président rwande paul kagame certainement ils vont discuter sécurité dans cette partie est du pays c'est depuis en tout cas il faut préciser que depuis plusieurs mois qu'il s'observait une tension entre kigali et kinshasa à cause des affrontements de la résidence des m23 les m23 qui s'affronte au frdc sur les sols congolais il ya les gouvernements congolais qui acquise pardon et qui galisent de soutenir ces mouvements terroristes donc c'est un rébelle que kinshasa qualifier des mouvements terroristes ce sont en tout cas plusieurs donc ce sont des questions qui seront débattis peut-être au cours de cet état maintenant comment mais c'est oui nous quand vous analysez c'est cette raconte entre félix tu sais qu'est dit et le président rwandais paul kagame oui vous savez monsieur les journalistes nous chez nous à nous qui avions fait la pédagogie on ou dit avant d'enseigner doit comme le so il faut maîtriser bras comme cours c'est que le chef de l'état félix jisekedi s'il s'est déterminé pour raconter kagame c'était pour dire kagame la vérité en face et je crois aujourd'hui ces assises qui vont se tenir c'est pour que c'est pour que il se dise franchement monsieur kagame qui a soutenu tel groupe armé depuis telle et telle et telle autre époque mais moi c'est qui me fait encore un peu heureux pour se raconter tout simplement puisque si vous voulez tout le monde a suivi les discours de kagame c'était un discours à bois un discours vide un discours qui montre combien des fois messieurs kagame se racontent devant un défi et c'est un défi qui est difficile pour lui mais je crois c'est sa dernière chance monsieur le journaliste la dernière chance de qui des messieurs kagame de fait quoi de présenter de présenter ses exquises devant la population congolaise se répentir quoi devant félix jisekedi et lui dire pour quel péché il a commis beaucoup de péché au congo et nous aujourd'hui là nous partons vers 30 ans d'insécurité au nord qui vous c'est que je suis né dans la guerre grandi dans la guerre mon pays ne se développe pas à cause des guerres du jour au jour de l'est du pays causé par messieurs kagame c'est qu'aujourd'hui c'est sa dernière chance qu'il présente l'exquise devant félix comme l'avait dit le prophète simon kimango d'ici là la rdc va vivre ce qu'il avait prophétisé c'est que kagame il a encore la chance de renouer des relations avec la population congolaise en présentant ces exquises d'une manière sincère mais sur les journalistes comment comprendre que les m23 que les terroristes m23 se battent sur les sols congolais et dit bon parce que les jadis les m23 et même disent qu'ils sont congolais et du coup c'est les présidents rwandais qui partent à l'ouanda pour discuter avec le président congolais à propos de cette instabilité à rupture alors vous savez comme je l'ai dit la région de gralac si ça existe cette communauté existe le cirg la cirgèle pardon c'est puisque la rdc existe aujourd'hui des communautés en communauté s'organise tout simplement puisque la rdc existe comme le disent d'autres congolais tous ces petits pays que vous voyez autour du congo il n'est pas vert dans ce petit pays petit par rapport à non c'est petit du point de vie donc en fait démographie du point de vie superficie du point de vie diplomatique dit surtout le plan sont des petits pays et par rapport à la rdc exactement mais oui je le dis clairement et ces petits pays ne peuvent survivre que grâce à la république démocratique du congo et comme la rdc pour cp la rdc nous sommes comme une mère une mère qui détient beaucoup de mélanine une mère qui détient plus des quatre cents une mère qui détient beaucoup de lait maternelle et une mère qui doit nourrir le monde par entière malheureusement ce que nous avons comme lait c'est ce qui cause qu'à ce que nous ayons des guerres par procuration et ces guerres par procuration comme occasionnées par les petits impérialistes occasionnés par certains occidentaux malveillants et exécutés par des petits pays et ces petits pays c'est le rwanda c'est l'ouganda et du coup nous avons la sécurité tout simplement parce que nous avons ce que nous avons et au lieu que ces petits pays puissent profiter de ce que nous les donnons comme source de vie et profite de créer l'insécurité chez nous et nous on s'est dit quand même actuellement nous sommes au 21e siècle quoique des embargos à composé et soutenir par des mêmes personnes qui nous font la guerre mais la rdc reste leur source de vie leur espoir de vivre et pour que ils puissent vivre ici en collaboration avec la rdc sans créer l'insécurité ils doivent se rabaisser et demander pardon et je pense comme je l'ai dit messieurs kagame a la chance de récréer encore la vie pour la population rwandaise et aujourd'hui ou rien c'est que c'est c'est comme on vient de l'offrir un bijou à normes sur le journaliste raconter un fait ce qu'il dit aujourd'hui c'est quelque chose que kagame doit à bien profiter et doit bien utiliser messieurs vous qui aurait sollicité cette raconte entre nous c'est que dit kabila parce que nous apprenons que c'est le président congolais qui aurait sollicité ça non et si messieurs le chef de l'état félix annonce qui dit l'aurait proposé c'est la volonté de la cohabitation pacifique c'est la volonté du bon voisinage pourquoi on n'est pas suivant la volonté du peuple il faut directement faire la guerre à ces pays là qui vous qualifiez petit la guerre s'exécute à beaucoup de plan monsieur les journalistes que la guerre c'est sur le plan politique c'est sur le plan diplomatique et sur le plan militaire et messieurs félix ce qui dit fait tout il fait tout à la fois le président de la république il fait tout à la fois c'est le plan militaire c'est le plan diplomatique et et c'est pourquoi vous avez vu on peut dire que c'est le plan militaire on a échoué non on n'a pas échoué mais comment aujourd'hui nos militaires ils ont mis en déroute ces terroristes qui voulaient arriver dans la ville de goma il compte des morts 10 jours en jour monsieur les journalistes et nous on s'est dit si tu es congolais mais pourquoi prendre des armes pour pour combattre ton propre pays mais là on exécute la carte de l'ennemi c'est pourquoi vous voyez que les militaires ils se déploient pour les mettre en déroute ils ont compté des morts la fois dernière où ils ont compté plus de 27 morts ils ont compté plus des officiers abattis mais comment dire que si le plan militaire la rdc a échoué la rdc et il faut aussi comprendre que nous sommes sous embargo on ne peut pas acheter les armes non non il faut préciser que l'union européenne a apporté des éclaircissements par rapport à cette question qui est revenu sur ce propos en disant que c'est pas les pays qui est sous l'embargo plutôt les groupes armés qui opèrent si les territoires congolais si il voulait se dédouaner il voulait se dédouaner parce qu'il ya les congolais et non pas vraiment tarder ils se sont pris à l'union européenne et l'avancé au et la moniste également pour comprendre que les groupes armés sont bien dotés bien armés et du coup ce sont les mêmes groupes armés qui tirent en rdc mais les pays comme la rdc est sous embargo ne peut pas acheter se doter des armes quand on parle des groupes armés congolais là il faut avoir vraiment une mémoire d'éléphant ne pas avoir mémoire des poules comme celui qui va dire que les adefs c'est un groupe armé congolais c'est faux comme celui qui va dire que l'inventroi c'est un groupe armé congolais c'est faux c'est composé des congolais leur président c'est un congolais garçon de bouca vous comprenons qu'ils soient qui soit des congolais ou pas mais lorsque vous prenez des armes contre ta propre famille ta propre république c'est que tu n'es plus fils de la république ni fils de la famille non c'est pas ça la loi nous on est non non il ya des gens qui sont bannis c'est normal on peut bannir quelqu'un quoi que notre constitution nous dit qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à firmer lorsque la congolais dit cela n'était donne pas le pouvoir de prendre des armes pour être pour former un mouvement insurrectionnel monsieur les journalistes lorsque vous vous formez un insurrection à un insurrection à liste c'est que vous êtes contre la république quand vous prenez l'arme machette contre ton père c'est que tu n'es plus son fils tu deviens son adversaire et c'est là qui ont accepté de prendre les armes pour combattre les congos ils ne sont plus congolais mais en suivant là c'est que les revendications d'une m 23 à travers leur porte parole et le majeur willy lui dit que c'est ce mouvement qui veut libérer les peuples congolais mais en suivant cela parce qu'il ya des revendications aussi malgré tout ça mais ces rebelles veulent libérer selon les peuples congolais il pense que parce que tout ne marche pas et du coup ils veulent que les congolais soient derrière et pour apporter un sourire à ces congolais nous sommes un peuple souverain nous avons une loi nous avons la constitution et ce qui s'est dit à l'article 5 c'est dit moi j'aimerais que c'est avant que j'avais l'article j'aimerais que ces rebelles lisent la loi on doit gérer la politique 64 notre constitution on dit qui stipule qui stipule que on doit mettre en déroute j'ai dit d'aller un peu dans un français les joueurs qui mêmes c'est belles finissent par comprendre on doit on doit l'aider par les françois étudiants ils n'ont pas étudié c'est lui qui a étudié c'est interdit partout dans le monde d'ailleurs certes et qui ont fait l'université de gomme c'est interdit partout dans le monde de prendre les armes d'une manière illégale comme a fait l'université de l'état et il sait pas que c'est interdit de prendre les armes d'une manière illégale maintenant je reviens sur l'article 64 on doit mettre en déroute sur tout celui qui veut prendre le pouvoir par force ni les ni l'exercer par force c'est que mettre en déroute veut dire mettre en échec tout celui qui veut prendre le pouvoir par force et l'exercer en violation de la loi c'est simple et s'ils disent que ils veulent libérer la population congolaise le peuple congolais en détruisant la république en détruisant l'économie de la république en mettant la république à genoux ça personne ne peut les accompagner monsieur le journaliste personne aujourd'hui il est grand temps que les congolais comprennent que nous devons vivre dans la paix que nous devons déposer les armes et cohabiter pacifiquement vivre ensemble comme nos aïens l'ont voulu comme les vaillants notre héros national le moumba l'a voulu comme le vaillant la vaillante kim pa vita l'a voulu comme même les femo boutou les voulaient quand il s'est bâti contre les bakata katanga qui voulaient balkaniser les congos ce qui est aujourd'hui ces gares moi je peux les encore les appeler qui déposent les armes calmement et attendre la démobilisation et réinsertion sociale nous ne sommes plus à l'époque où la barbarie doivent régner nous sommes plus là mais sur les journalistes alors monsieur sport nous tendons vers la fête de cet entretien on sait bien que tu sais que dit les chefs de l'état congolais et et paul kagame président rwandais ils vont se rencontrer en tout cas aujourd'hui si vous étiez dans le cercle du président rwandais parmi ses conseils vous alliez lui donner quel conseil vous allez lui demander quoi qu'il fasse ou bien qu'il discute avec le président congolais alors premièrement je ne peux pas être dans son conseil puisque je sais parmi les gens que moi je déteste vraiment avec un coeur ouvert je déteste comment ça parce que c'est quelqu'un qui m'a fait vivre une vie que je ne pouvais pas vivre mais qui lui est est-ce que vous voulez pas rwandais quand même je suis voilà c'est kagame il m'a fait vivre une vie que je ne pouvais pas vivre chez vous au congo exactement chez moi au congo moi au congo je suis né dans la guerre occasionnée par messieurs kagame non j'ai suivi vraiment je n'ai jamais vu je perds vraiment je pèse mes mots et j'ai les assis monsieur les journalistes ça c'est trop messieurs kagame il faut qu'on rappelle aux gens messieurs kagame c'est un ancien de la cia il a été formé par la cia c'est un ancien qui a été ami à messieurs mousseven et brest d'arugandais et qui sont frères beaux frères amis mais je vous rappelle et vous savez pourquoi je dis j'assime mes mots monsieur les journalistes vous ne serez jamais responsable ni la plus grande chaîne congo télévision je serai l'unique elle est celle responsable je pèse mes mots et je les assume messieurs kagame a créé ce s'il vous plaît l'insécurité oui d'accord s'il vous plaît ça c'est un débat scientifique on doit y aller petit à petit la question je reviens si jamais vous étiez dans son cercle vous allez lui dire quoi j'ai par rapport à cette rencontre avec qui c'est que tu parce que on a tous besoin de la paix je dirais à messieurs kagame vous êtes humain comme tout le monde est humain vous avez créé l'insécurité au congo où les jeunes depuis 94 ils ne savent même pas quoi faire mais s'il vous plaît quand vous dites quand vous dites que kagame est venu créer l'insécurité au congo où sont partis les autorités congolaises pour qu'un autre président vienne faire l'insécurité au pays la rdc on a toujours fait ça fait bientôt c'est vrai nous les voyons nous tendons vers 30 ans pendant 30 ans on a connu différents chefs de l'état ils ont et jusqu'à là on n'a voit aucun président parmi tous ces présidents qu'on a connu qui a à mes yeux ou bien qui est capable d'arrêter c'est là ou bien d'arrêter c'est qu'à gamme qu'on vous l'a dit c'est qu'il faut payer aujourd'hui c'est son juste c'est bon parce que ça fait tout ce qui se passe quand même aujourd'hui tu sais que dit les chefs de l'état il se bat pour prouver à la face du monde que messieurs kagame n'est pas les superman comme il s'est fait passé il est l'homme fort de l'art il n'est pas non il n'est pas en forme et sur le journal c'est une marionnette il a été fabriqué je vous ai dit c'est un ancien de la cia il a été fabriqué pour créer chaos au congo pour que tout ce que nous avons fait qu'on s'est sa force et font pas oublier c'est une marionnette des mots près des milliers rwanda p s'effondrer et il faut rappeler aux gens et leur dire que ne font pas oublier qu'il y avait à l'époque congo burundi rwanda ça existait et tout ça a été des régions qui appartenait à la rdc on peut faire une opération spéciale comme les risques sont de l'effet on peut les faire au rwanda vous vous qui les congolais population congolaise qu'elle armée mais notre armée les fardes c'est mais ce soit s'il vous plaît il faut pas juste dire qu'est-ce que permettez j'aimerais parmi donc quand nous restons aussi avec des minutes les des minutes j'aimerais qu'on discute sur ce sujet est ce que la rdc capable de faire la guerre en rwanda pas faire la guerre mais prendre les rwandais d'accord merci partons lentement s'il vous plaît avec et l'armée avec les fardes et c'est la plus puissante en afrique d'accord vous suivez ce qui se passe au rwanda l'armée rwandaise oui nous suivons vous êtes au courant de sa force oui non pas une fois de sa faiblesse vous savez aujourd'hui la guerre ce n'est plus ce que les gens s'imaginent la guerre c'est la technique aujourd'hui la guerre aujourd'hui donc l'armée en général c'est pas les militaires que nous voyons chez nous au congo ça il faut le savoir mais quand vous analysez notre armée parce qu'on parle l'armée on voit l'équipement les commandements tout et le reste mais quand vous suivez les propos du président rwandais et quand vous voyez ça la façon de son armée est traité avec je ne dis pas c'est vrai ça va choquer certains mais il faut parfois savoir analyser les choses ce qui se passe mais je me dis avec elle armée capable parce que c'est pas c'est que vous le congolais vous dit c'est que vous dites dans les réseaux bon voilà partout avec je sais pas la foule partout faire la guerre vous savez que cette armée rwandaise c'est bien armé non l'armée rwandaise n'est pas même bien armé ce sont des propagandes et il faut et si l'armée rwandaise serait vraiment si l'armée rwandaise serait bien armée il faut savoir c'est une armée soutenue formée par les américains puisque mais vous ici au congo qui vous soutient excusez oui quand ils volent chez nous au congo ils donnent ça aux états unis comme contrepartie des munitions mais les armes et l'armement alors chez nous au congo oui c'est les journalistes si j'ai envie de déclencher la guerre c'est qu'ils ont déclenché la guerre puisque nous voyons ce qui se passe à l'écran et avec l'arrivée nous sommes à d'autres grandes puissances soutiennent nous sommes un pays soutiennent voilà l'écran nous sommes une population éduquée mais une population forte et puissante cette population va se battre avec avec des lances et avec des bateaux contre celui qui est armé il faut se rappeler avec à l'époque où mobutu avait les pouvoirs quand un blanc voudrait prendre la ville de bukavu la population l'a mis en déroute et il faut moi je peux vous rappeler quelque chose est que nous la population congolaise majoritairement jeune nous sommes énormément de réserves à l'arrivée du congo avec quelle formation alors nous c'est pourquoi nous le plaidons chaque jour il faut qu'il y ait une formation accélérée je vous rappelle qu'au rwanda chaque jeune quand il finit quand il a son diplôme il passe déjà une formation militaire c'est qu'il ne s'est fait pas chez nous si on peut regarder surtout le plan même si le plan physique nous sommes plus puissants que et nous moi mais je vous dis clairement et moi je pense monsieur kagame mais techniquement ils sont forts non nous sommes forts monsieur le journaliste les sériens problèmes que moi j'ai dit chaque jour nous n'avons pas des conflits entre la population rwandaise et la population congolaise et les sérieux problème c'est la politique de monsieur kagame qui veut à tout prix qui est guerre au congo lorsqu'il ya guerre au congo mais nous comme des congolais on peut produire conseil à monsieur kagame d'accord monsieur kagame profite aujourd'hui avec ce que le chef de l'état oui c'est une occasion en or passe en or monsieur le journaliste c'est quelque chose que personne peut rater aujourd'hui monsieur le chef de l'état fait exactement ce qu'il dit il veut à tout prix la paix dans la région de gralac d'accord puisque nous sommes une puissance comme le disait le feu et les vivants à nous l'umumba les mamadou les kim pavita et les autres oui ils veulent qu'ils aient la paix dans la région de gralac mais c'est l'individu mais c'est kagame et son ami mousséven ils ne veulent pas qu'ils aient la paix d'accord merci on doit tout congolais partout où il est en europe en occident en asie en afrique même c'est là qu'ils sont rwandais ils doivent dire à kagame d'accord nous voulons la même cette monique d'accord merci beaucoup espoir nous finissons cette entre cette interview pardon par cette actualité certes c'est une c'est une triste nouvelle c'est par rapport à une question liée à la la situation humanitaire de déplacer soit en tout cas décédé sur les sites de kanyaroutchina dans les territoires de niragongo nord kivu il faut préciser que la situation en tout cas de déplacer sont vraiment ne sont pas bonnes les déplacer vivant traversent un épisode noir et dit que nous avons appris que des enfants sont morts suite aux mauvaises conditions nous parle d'un bébé âgé d'une année identifié comme placé de ses massacres il est décédé en tout cas le lundi vers 19 heures dans une salle de classe de l'épée mboga où sa famille a trouvé réfugié faute des moyens pour des parents de les faire soigner le président de déplacer en tout cas précise qu'il y ait également un deuxième décès sans relever son nom mais là des conditions sanitaires humanitaires difficiles dans lesquelles vivent ces milliers de déplacer qui sont venus des des retours et qui ont fait ces affrontements entre les phares de ce l'homme 23 les déplacer on a suivi mais les rapports c'est vrai c'est notre si j'en reviendra là si on a suivi les rapports très alarmants des déroutions et d'autres organisations humanitaires un mot par rapport à ce qui se passe il faut préciser que ces enfants sont morts ici à gagner routine c'est près de goma pas moins mais ça mètre il faut le préciser les des milliers d'enfants des milliers de personnes souffrent énormément moi même j'étais j'ai fait un reportage là de ce qui sera c'est vrai relayé par d'autres médias internationaux par rapport aux conditions et les gens souffrent énormément et les gens ont avoué que depuis qu'ils sont là des semaines il n'y a aucune assistance de la part du gouvernement congolais je sais que ça va choquer les gens parce que les gens commentent tellement si les réseaux sociaux qu'ils ne savent pas ce qui se passe il est ceci les terrains mais il n'y a également aucune assistance de la part des organisations internationales qu'est-ce qu'on peut dire un mot par rapport à ça messieurs espoir des personnes des bébés déjà mort suite aux conditions précaires des déplacés qui sont là vraiment c'est avec des larmes aux yeux ça fait mal de voir qu'on vient de perdre encore des congolais c'est suite aux affrontements toujours menés par les m23 c'est des congolais peut-être que demain ils pouvaient servir la république démocratique du congo malheureusement à cause de la mauvaise politique de kagame et ses brebis galaise d'un 23 aujourd'hui c'est nous a resté de mort à mort mais c'est les journalistes et nous on appelle la population congolaise de partout où vous êtes aider nos compatriotes qui sont dans des cas de réfugiés puisqu'on ne peut pas attendre les organisations internationales les congolais partout où vous êtes aider nos compatriotes qui sont dans des cas de réfugiés merci beaucoup espoir on va organiser une émission spéciale s'il vous plaît on va organiser une émission spéciale et l'équipement pour lancer une s os pour que les gens je sais que nous nous sommes de coeur avec nos congolais de la diaspora qui suivent en tout cas de loin et qui s'inquiètent toujours de ce qui se passe à rejou je sais que vous pouvez faire quelque chose pour ces milliers de congolais qui souffrent alors comme d'habitude espoir les gens suivent vos analyses vos propos et à ceux qui soutiennent et à ceux qui a qui s'allient et d'autres sont contre mais pour vous contacter et à ceux qui peuvent vouloir aussi vous joindre et discuter avec vous en privé comment vous joindre s'il vous plaît le numéro de téléphone d'un moins d'une minute parce que nous avons largement dépassé les minutes nous sommes sur les plus de 143 9 9 2 66 42 08 plus de 143 9 9 2 66 42 08 partout où vous êtes ses compatriotes aider nos concitoyens qui sont dans des cadres et merci beaucoup mesdames et messieurs on rappelle les numéros c'est pour vous appeler peut-être il ya d'autres équipes et veut vouloir vous s'entretenir avec vous mais par rapport à la situation humanitaire en tout cas nous allons organiser une émission spéciale si jamais on trouve des moyens d'ailleurs on s'est rentré sur les terrains et montrer ce qui se passe parce qu'il ya les gens qui pensent que c'est que nous parlons ici c'est pas vrai mais je vous rappelle en tout cas que les gens souffrent énormément mesdames et messieurs merci de nous avoir regardons fixer rendez vous d'aimer pour un nouveau numéro merci soit d'avoir été là merci pour l'invitation monsieur les journalistes merci à tous les compétences merci de rester scotché sur congolive télévision et à demain